Bonjour. Bienvenue chez Rédacteur Mémoire. Nous abordons la rédaction de la revue littéraire. Elle est un outil important pour un chercheur ou étudiant qui veut comprendre les travaux antérieurs dans un domaine donné. Il s'agit d'un examen critique et synthétique des publications de recherche spécifiques. Cela aide à identifier les lacunes de la recherche, les tendances émergentes et les questions clés qui ont besoin d'être abordées. Cette étape est cruciale pour réussir votre mémoire. Pour bien la réaliser, voici quatre étapes à respecter. Première étape. Définir le sujet de recherche. Définir clairement le sujet de recherche permet de cibler les sources à inclure dans la revue. Assurez-vous que votre sujet est spécifique, clair et pertinent pour le domaine choisi. Il est également important de s'assurer que les sources sélectionnées sont liées à ce sujet. Deuxième étape. Rechercher les sources fiables. Les sources retenues et répertoriées doivent être uniques et fiables. Elles peuvent inclure des articles de revue scientifique. Il est important d'utiliser des bases de données spécialisées pour trouver des articles pertinents, tels que PubMed ou Web of Science. Consultez les bibliothèques universitaires pour trouver des livres et des thèses. Assurez-vous que les sources sélectionnées soient récentes, fiables et de bonne qualité. Troisième étape. Lire et analyser les sources. Lire et analyser les sources sélectionnées permet de comprendre les idées principales et les méthodes utilisées. Prenez des notes et résumés pour organiser les informations lues et pour faciliter la rédaction de la revue de littérature. Comparez les différentes sources pour détecter les tendances et les similarités dans les idées, les méthodes et les résultats. Il est également important de noter les différences et les contradictions entre les sources pour montrer les lacunes dans la recherche existante, de lire et d'analyser les sources plusieurs fois pour s'assurer d'avoir une compréhension complète des idées et des résultats présentés. Quatrième étape. Rédiger la revue. Dans cette partie, veillez à structurer la revue en sections et sous-sections pour organiser les informations de manière claire et facile à comprendre. Il est important de commencer par une introduction qui décrit le sujet de recherche et les objectifs de la revue de littérature. Il est également important de inclure une section de méthodologie pour décrire les méthodes utilisées pour analyser les sources. Regrouper les idées et les résultats par thème ou par auteur pour faciliter la compréhension. Ensuite, concluez la revue de littérature en résumant les principaux résultats obtenus. Il est également important d'inclure une section de référence pour citer les sources utilisées dans la revue. Enfin, révisez et éditez la revue de littérature pour s'assurer qu'elle est claire, concise et sans erreur. En résumé, la rédaction de la revue de littérature est cruciale pour la réussite de votre projet de recherche. En suivant nos conseils, vous serez en mesure de rédiger une revue de littérature efficace. Si vous avez besoin d'aide pour rédiger votre revue de littérature, n'hésitez pas à nous contacter au 06-6195-6495 ou par e-mail à rédaction-redacteur-memoire.com A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada